je vais juste faire un petit truc c'est vous voyez un c'est un petit court tuto nettoyage de lunettes le bouffe et où mon petit petit là j'ai besoin de mon petit petit je vais pas non pas celui-là c'est du lubrifiant ça t'es con c'est pour nous tout à l'heure ah voilà regardez comment il est stylé mon tatua c'est ça que je voulais vous montrer je ne savais pas si sur ce montage je l'avais fait et franchement il est pas trop stylé rien que pour ça je vais jouer tatua ce soir 64 il va être content il va dire c'est bien il joue tatua parce qu'il pense à l'équipe ça me fait plaisir mérite tu mérite tu penses à jouer pas du tout pas les couilles c'est juste qu'il est trop stylé franchement mon tatua est trop trop stylé il est beau ouais t'es beau michel il s'appelle michel tatua je sais pas ce soir je tatuaise j'envoie des petites boules bon allez on s'entraîne tatuaire je peux vous faire un tuto tatuaire ce n'est pas un problème vous avez besoin de savoir quelque chose sur tatuaire vous venez à la soldi academy et vous demandez mérite tatuaire 1 avant toute chose il faut que je refasse mes touches je viens de constater que ce n'est pas du tout allo oui oui mérite je vais être à la bourre pourquoi je suis pas chaud à ok ben je te donne 15 minutes supplémentaire ouais ok d'accord à tout à l'heure tu te dépêche ouais et je veux que tu sois bon ce soir allo ouais non on a un système d'appel direct maintenant directement il m'appelle dans mes écouteurs en cas d'urgence hop j'appuie sur le bouton là j'ai pas appuyé parce que on s'en fout et il me prévient s'il ya un problème et là tu vois il m'a prévenu pépin hop je sais tout de suite que là j'ai un quart d'heure devant moi pour faire chier tout le monde c'est génial donc sur ce je voulais faire quoi régler mes touches parce que mes touches ont été modifiés ça c'est certainement le loup bouffe qui va dans mon bureau tu vois et qui modifie toutes mes commandes allez pour me faire chier salé c'est toi qui a fait ça ça t'éclate de modifier mes touches non mais arrête avec ce lubrifiant c'est gênant oui c'est goût banane je sais j'ai de bon ouais c'est r interagir f attaque encore encore c'est ma souris c'est l'équivalent de haut 0 de haut de haut vous en foutez je n'appuie pas sur la touche haut c'est sur ma souris c'est un c'est un mapping réfléchi et les mecs qui vont dire tu appuies sur vous c'est un peu non ok c'est parti donc je disais quoi comment jouer thatcher à vous là vous êtes tous en folie en délire sur savoir comment je veux que tu il faut savoir que thatcher quel est le rôle de thatcher c'est la question qu'il faut se poser avant toute chose le rôle de thatcher est very simple ça veut dire il est vraiment très facile simple pas compliqué je t'explique il suffit d'envoyer des petites boulettes par c'est ça les petites boulettes et ça ça permet d'envoyer un une sorte de d'onde magique féerique même qui on s'envoie plein de petites fées des petites fées mais elle se voit à peine à l'oeil nu tu vois c'était à son microscopique et toutes ces petites fées elles éteignent tout tout ce qui est électrique ça les énerve la fée elle voit un truc électrique a fait tiens un interrupteur hop tu vois elle l'éteint les petites fées elles éteignent tout tout ce qui est électrique elle voit un truc elle coupe le câble pour pas qu'il y ait d'électricité ce truc là contient à peu près je dirais entre 45 et 70 faits je pense à peu près en quoi c'est utile maintenant en quoi c'est utile on va voir ça donc du coup thatcher il est utile pourquoi parce que dans ce jeu les adversaires des adversaires des fois ont des machines qui font d'électricité je pense à bandits à caïd à à mut enfin tous ceux qui utilisent des gadgets électrifiants c'est à dire qu'ils consomment des piles un tas de chers avec ses petites fées imaginez-vous situation mettez vous en situation imaginez vous que le bp le bp est là et qu'il ya un site bombe là et l'autre site bombe là bas on est d'accord là tu vois pas de cloche pas dégage et donc du coup ce mur là est renforcé par exemple et là je suis avec hibana tu vois hibana la connait moi ça va hibana t'as fait quoi on s'en fout ok et elle me dit hibana mon gueule elle est là tu vois elle fait ouais vas-y thatcher ici alors moi je suis là je fais ok d'accord je thatcher ici j'envoie ma bouboule là toutes les petites fées elles sont parties désactiver les interrupteurs comme j'avais dit et donc du coup qu'est ce qu'elle peut faire hibana elle peut envoyer ses keros là où c'est ces trucs là elle les envoie là elle elle va faire faire boum boum là dedans ça va faire un trou un trou gigantesque ça va faire un gros trou moi je peux intervenir je vois qu'il y a un ennemi là par exemple l'ennemi c'est la bouteille de vin reste imagine toi il faut vraiment être très imaginatif dans le truc donc là il ya la bouteille de vin bim je tue l'adversaire je tue l'adversaire qui a des bp là j'arrive avec hibana on passe la porte tous les deux je dis à hibana cover here and do hibana là j'imais tibana maintenant elle arrive comme là oh ok je suis là hop 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 là elle voit un ennemi alors imagine toi parce que non on voit pas tu donc la imagination encore une fois bam hibana tue l'ennemi qui est là il est tombé hop super moi je suis là en attendant il ya la bombe qui est à peu près à ce niveau là donc je suis pas con il faut jamais planter sur une bombe ne plante jamais sur une bombe sur une trappe je veux dire sur une bombe aussi parce que ça sert à rien mais sur une trappe parce que si tu casses la trappe la bombe tombe et toi aussi en bref laisse tomber donc là je plante ici à la sur le cadavre imagine toi imagine toi mais impact c'est un diffuseur bip 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 hop ça arrive et là qu'est ce qui se passe on avait valkyrie qui était juste là elle était cachée comme ça elle faisait je sais pas elle faisait le ménage là dedans dans le whisky et là elle me voit mais elle arrive pas trop à m'avoir parce que moi j'étais rapide je me suis un peu caché mais elle me balance un c4 imagine toi sa imagination toujours imagine toi ça c'est c4 elle est là hop elle décale et elle envoie le c4 donc là on imagine le c4 qui vole boum le c4 arrive la bain et moi je suis un peu caché dans l'angle et tout hi mannion et moi il a malgré donc la ré-imagine toi je prends le rôle de banan y banan et la bambam malheureusement elle n'avait pas vu il y avait roux que juste ici là il était là il était caché parce que glace est renforcé d'accord tu t'énerves pas j'ai dit imagine toi imagine toi l'abîme bim non c'est pas renforcée justement elle se fait avoir par roux et roux est mort mais bon là bas il y avait buck imagine toi quand imagine là je suis buck maintenant buck arrive bim bam il bute roux roux est mort c'est bon c'est réglé donc moi qu'est ce qui se passe je reviens à tature je je à ce moment là que je suis là tranquillement ici là il ya le c4 n'oubliez pas que le c4 mais non j'ai mes petites fées et grâce à ça je balance ça hop donc là là imagine toi que le c4 il vient d'arriver boum il n'y a plus de c4 grâce à tature et des petites fées donc moi après tout simplement je décale je tue l'autre conne cavera qui est en roaming qui n'a pas compris que la plante était que l'appel que le que le comment ça s'appelle le diffuseur était déjà planté on arrive à la fin cavera imagine toi j'imite cavera qui est totalement larguée elle est là marche et tout on en sait de poser tout elle arrive caméra donc je suis caméra hop elle arrive et elle voit qu'il ya un trou ici tu vois parce que l'on avait fait tu te rappelle on avait fait le trou libana ok elle commence à tirer on allait plus au pistolet à nous calme qui vous tu 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 elle me cherche elle ne sait pas tu vois elle arrive elle arrive elle arrive hop elle est persuadée que je suis là parce que c'est la dernière info caméra valkyrie que la valkyrie qui était là qui est mort la dernière info c'est qu'elle savait que j'étais là là elle arrive après shoot mais je suis pas là oh merde qu'est ce qu'elle se passe donc là elle cherche elle a plus beaucoup elle a à peu près 4 secondes, il faut qu'elle diffuse maintenant ou c'est jamais donc là elle va sur le diffus, bon y'a pas de clément c'était un c4 en bref, là elle commence à diffuser tadadadadada, moi en fin de compte trop malin comme mec je m'étais caché là à la place de rook il avait fait un petit coup tu vois, hop, mais au moment où je m'aperçois qu'elle me brain parce qu'elle avait fait un fake diffus en fait elle était maligne quand même, elle m'a fait un fake diffus tut 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 tut, hop, elle s'arrête et elle commence à pre-shoot là elle voit que j'ai pas le temps, mais moi j'ai gardé mon calme, j'ai pas tiré donc je lui ai pas donné ma position, donc là elle a pas le choix elle continue, elle rediffuse, hein, et moi je suis là caché derrière mon trou en train de rigoler comme un gros con, ahaha elle m'a pas vu, c'est génial hop, je suis là, bim bim bim, je vise, paaa la canarde, roule, gagné, on a c'est fait on a gagné, et tout ça grâce à quoi ? grâce à Tatcher oh mais tu veux des informations, t'es à la Solti Academy ici tu voulais des informations, tu demandes alors, la prochaine fois je te ferai un cours sur comment faire des clutchs avec Tashonka je sais faire ça, je peux te donner plein d'autres trucs au moins maintenant tu sauras que Tatcher est très utile au sein d'une équipe et ça c'est important rien pour ça franchement, tu devrais t'abonner à la Solti Academy en fait c'est vrai, c'est une information en or donc abonne-toi tu connaissais pas la Solti Academy, tu viens d'arriver, t'es là, tu regardes ça et tu te dis waouh, génial le mec, abonne-toi t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là un peu